salut à toutes et à tous c'est ultra software on se retrouve pour une deuxième vidéo de no man's sky si vous n'avez pas vu la première je vous conseille de cliquer en haut à droite pour justement aller sur la première vidéo j'ai un peu de mal on dirait la première vidéo parlait de l'environnement qu'est ce que no man's sky en gros montrer un petit peu l'inventaire et un petit peu les lieux de cette planète le commerce etc donc là pour le moment on était sur terre maintenant je voudrais passer sur une autre planète par exemple celle là pour montrer que le jeu est tellement immense comme je disais dans la première vidéo donc bah allons-y quoi on va décoller si j'ai une charge et tout en carburant carburant au plus de sphère des décollages ok donc on n'a pas assez de plutonium c'est bon c'est parti on y va c'est parti ah elle est loin quand même bon on va essayer d'y aller on active la vitesse lumière et on va aller voir un petit coup la carrière galactique ah oui l'hyper propulsion je peux aller dans un autre système ah oui carrément la planète qu'on a vu elle est loin quand même et bah c'est long mais c'est pour montrer que là on est vraiment en vitesse lumière on est en subliminique c'est parti faut essayer de désactiver ah j'ai plus de carburant ah d'accord putain ah ça bouffe mon carburant on va mort ça si heureusement que j'en ai arriver dans 6 minutes si je continue comme ça bah attend on va activer l'hyper propulsion comme ça on arrive en 23 secondes même pour le vaisseau il y a du carburant à générer à aller chercher il est vraiment complet après comme je dis c'est un style de jeu bien spécial qui aurait pu être un peu plus amélioré au niveau d'esthétisme les graphiques sont pas non plus dégueux mais on ne revient pas ou à au point sur l'atmosphère la 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 elle dans l'arrivée on va voir Ah non, il est verdoyante. Donc bien sûr mon vaisseau, comme j'avais montré, il peut tirer. C'est pas mal du tout. Je fais un petit scan des environs que l'Oker a une base, non il n'y a pas grand chose. Bon, on va se poser et puis on va faire le tour un petit peu du propriétaire. Donc voilà, nous sommes arrivés sur une planète. Carbone, en fait c'est un carbone, le carbone ça sert toujours. D'ailleurs je crois, il me semble que j'ai un truc à améliorer. Voilà, je peux fabriquer, alors c'est quoi je vais utiliser un truc pour manger ? Oh, eh ben vas-y, je vais la mettre, déplacer et organiser. Ah je peux pas la déplacer, peut-être que c'est mis, c'est mis, ok. Donc là, comme on est sur une nouvelle planète, on peut l'armeler. On peut analyser tout ce qu'on voit. Ouais voilà, par exemple, c'est ça que je vous dis graphiquement, regardez. C'est pas super beau. Quand on regarde là-bas, ça passe. Quand on regarde là-bas, on se dit, mais c'est quoi ça ? Bon alors, après, on peut dire que la faune et la flore sont faits d'une certaine manière quoi. Donc c'est un peu bizarre. Bon, à la rigueur, ça passe. Après, il est pas moche non plus. C'est pas mal. C'est pas mal et il y en a pour des heures de jeu. Il y a un truc que je voulais faire, mais je ne sais plus. Il fait 12 degrés, donc ça va. J'ai pas besoin d'avoir une armure qui me protège du froid ou du feu ou de la toxicité de la planète. C'est pas mal. Du plutonium, ça va me servir. Oh, mon inventaire, il y a plein. Inventaire de la combi. Eh bien écoutez, on va éclairer un peu tout ça. Oh, il me surveille. Quoi ? Non mais je ne t'attaquerai pas. Arrête de me surveiller. Ok. Hop, on extrait un peu. Alors j'ai pu voir que là-bas, il y avait un point. Ok. Arrêtez de me suivre les sentinelles. Elle veut vraiment que je leur mette la tronche. Plus on arrive et plus on explore. Et après, c'est ça qui est bien, c'est qu'on veut toujours aller de plus en plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Une puce de piratage. Il faut une puce de piratage. Ok. J'en ai une. Je peux en créer une, je pense. Alors on peut fabriquer des objets. Je vais aller dans composants. Une puce de piratage. Et donc. Avant post-colonial. Transmission. C'est quoi transmission ? Abri. Ah oui. Alors les abris à mon avis. Fréquence détection. A en prix. Ouais. Monolithe. Donc là, voilà. Recherche d'anciens artefacts terrestres. Voilà. Il m'en a trouvé en face. Ok. Donc, justement. On va y aller. Aïe. Mon armure, elle a préféré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au vaisseau. Ok. Vraiment pas loin. Et on va aller directement. Bon. Hop. Je m'entouse un peu plus loin. 50% voilà c'est bon on va le faire enfin voilà faut vraiment aimer ce genre de jeu hein mais c'est une toute nouvelle expérience vraiment pas mal alors un monolithe en voilà j'irai un bout de ps4 on va aller voir ce que ça donne l'empreinte d'une civilisation antique fugitie s'absorber par cet étrange édifice l'histoire des vikings jaillit dans la langue de mon propre peuple les nobles voyageurs seront épargnés leur voyage dans le cosmos ne sera pas entravé conformément à ce qui a été décrété le volonté de hirc leur donne les honorables vikings honoreront le jugement des croyances des anciens ah ça veut dire que les races que je rencontre les vikings depuis tout à l'heure je connais que quelques mots ils sont pacifistes d'accord d'accord j'ai appris encore plus de deux mots j'ai appris le mot remplacer c'est ce type que vous pensez la race vikings a augmenté ah bah ça c'est bien bon voilà vous voyez à peu près ce qui cache le monde de no man's sky il y a plein de choses comme ça qui donne vraiment envie quoi d'avancer que ce soit pour l'amélioration la découverte les monolithes les décors l'espace aussi parce que j'ai pas vu j'ai pas encore eu des batailles spatiales ou des contrats il y a plein de choses à faire c'est vous qui choisissez votre histoire qui faites votre histoire plutôt carbone toujours utile pas mal de de ressources d'énergie comme le plutonium carbone et tout tu me diras c'est pas trop mal alors la croix je sais plus la croix je pense que c'est pour la santé si je me souviens bien santé au max le jaune c'est pourquoi je sais plus on sait plus zinc donc c'est d'oxyde ça sert à faire ouais c'est un autre matériel quoi ah oui c'est vrai que j'ai troqué mon arme ah ouais j'ai plus mon arme de ok j'ai une première vidéo donc faudrait que je rachetais des composants tiens je vais voir si je peux même tout de suite le modifier bon les menus sont pas top top il faut vraiment s'habituer lance foudre c'est ça que je voulais ouais lance foudre ouais c'est pas mal ok ouais je peux encore améliorer bon bah c'est bien c'est bien tout ça donc voilà ça c'était c'est vraiment une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire dans no man's skype à quoi ressemble no man's skype à quoi sert no man's skype dans quel but ah oui dernière chose le but bien précis c'est d'aller au centre de l'univers voilà c'est tout démerde toi avec ça il n'y a pas de scénario c'est toi qui fait ta propre histoire le but c'est d'aller au centre de l'univers bah en voyageant en récupérant des nouveaux vaisseaux ou autre pour aller de système en système sinon voilà c'est ça le but c'est d'explorer survivre etc etc donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à l'aimer si vous l'avez apprécié si vous voulez continuer à avoir des vidéos sur no man's skype sur la chaîne y'a mes lives où les rediffusions de mes lives donc je vous invite à revenir prochainement on aura beaucoup avancé dans cet univers sur ce je vous dis vers l'infini de l'au delà à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut ciao 1 Sous-titrage FR ?